Donc, si vous zoomez en arrière, si vous utilisez la barre d'espacement pour avoir le raccourci de la main, vous allez voir que donc, il y a un Teddy Bear ici qui utilise des brushes. Alors, il utilise la brush multicolore avec un contour bleu qui se trouve dans la palette des formes. Menu fenêtres, formes, menu fenêtres, formes, si vous sélectionnez avec la flèche noire un des objets qui utilise cette brush, vous voyez quelle est la brush, voilà, feuillage multicolore. Donc, avec la flèche noire, vous pouvez englober l'ours pour que toutes les formes soient sélectionnées. Certaines d'entre elles ne se sélectionnent pas, notamment les yeux, les oreilles, le texte, parce que tout ça est verrouillé dans la palette des calques. Donc, vous avez normalement sélectionné uniquement les formes qui utilisent le feuillage multicolore. Si vous double-cliquez sur la brush, ici, feuillage multicolore, vous pourriez modifier l'épaisseur de la brush. Mais on va le faire autrement, parce qu'elle est appliquée à différentes épaisseurs, en fait, sur l'ourson. Je ne sais pas si vous remarquez, mais sur la tête et le museau, ici, c'est moins épais que sur le reste. Donc, vous allez pouvoir gérer ça. Voilà. Donc, peut-être que, dans un premier temps, ce serait intéressant de ne sélectionner que les deux éléments qui font la tête, ici. Je vous rappelle que si vous faites un contrôle Y sur le PC et commande Y sur le Mac, vous voyez les formes telles qu'elles sont vraiment, sans la brush. Voilà. Contrôle Y, commande Y. Vous sélectionnez les deux formes de la tête. Alors, oui, chez vous, vous ne voyez pas les vecteurs, parce qu'il faut demander de supprimer de l'affichage le cadre de sélection. Donc, allez-y, menu affichage, masquer le cadre de sélection. Affichage, masquer le cadre de sélection. Et là, vous êtes dans la situation où je suis. Quand on sélectionne une forme vectorielle, ces vecteurs apparaissent. Avec la touche majuscule, je peux activer l'autre. En tout cas, voilà, il y a les deux formes, ici, qui sont activées. Et on va jouer sur leur épaisseur, l'épaisseur de la brush qui est appliquée dessus, avec la palette contour. Manu, fenêtre, contour.